Armentière, dans le nord de la France. Le 2 novembre dernier, les lycéens reprennent le chemin des cours. Ces vacances de la Toussaint ont été éprouvantes. Bonjour. Allez-y. Au lycée Paul Hazard, le proviseur M. Kissani et les enseignants sont encore sous le choc. Deux semaines plus tôt, à Conflans-Saint-Honorin, Samuel Paty est mort, décapité, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet dans un cours sur la liberté d'expression. Ici, comme partout en France, c'est la première fois que les enseignants se revoient après le drame. J'ai vu ses accueils tous les jours. Mais oui, mais moi aussi. Et tu sais ce que j'entends, moi ? Moi, j'entends les pas des gardes républicains sur le pavé dans le silence absolu. C'est ça que j'entends. Je suis comme toi. Ça m'a fait pleurer. Parmi les professeurs, ils sont nombreux à appréhender les questions et réactions des élèves. Je sais plus. Je sais plus quoi faire. Mais tu fais comme tu le sens. Et en fait, ce qui compte, c'est ta sincérité et le fait que tu puisses en discuter avec eux. C'est l'essentiel, ça. Il y a quelqu'un avec vous ? J'y vais. Oui ? Ah, parfait. On fait des équipes de deux parce que certains collègues sont émus. Ils ont besoin d'un appui. Sébastien est professeur de maths. Il ne se sent pas armé pour aborder le sujet seul avec sa classe de première. Sa collègue, Céline Rigaud, enseigne l'histoire-géographie et traite souvent de ses questions dans ses cours. Elle est aussi référente laïcité dans l'établissement. Allez, vous entrez. Son rôle, assister ses collègues et prévenir les incidents. Allez, on s'installe. Bonjour à tous. C'est le moment de l'hommage à Samuel Paty, comme dans tous les établissements du pays. Je vais vous demander maintenant de faire une minute de silence, s'il vous plaît. Minute de silence, c'est pas grand-chose. Ce professeur, maintenant, il a l'éternité de la mort, lui. Je vous remercie. La minute de silence est parfaitement respectée. Céline Rigaud décide d'engager la discussion avec ses adolescents, visiblement choqués. Habituée aux réseaux sociaux, certains ont vu la photo du professeur décapité. Ce que je vous demande de dire, c'est que ce que vous, vous avez envie de dire. Ou ce que vous, vous pensez. Ouais. Moi, quand j'ai vu le tweet, je pensais pas que c'était vrai. Et t'as vu quoi, toi ? T'as juste vu un tweet disant ce qui s'était passé, ou t'as vu la photo ? Non, l'image. C'était choquant de voir ça sur les réseaux. Je pensais pas que ça pouvait être publié et que je pouvais voir ça. Tous condamnent l'attentat. C'est gros, quand même, de couper la tête d'un professeur juste pour une caricature. Alors, je veux bien qu'on défende sa religion. J'ai aucun problème là-dessus. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais faire un acte pareil, juste pour une caricature, c'est pas égal, quoi. C'est pas égal. Un dessin, ça tue pas. Un dessin, ça peut faire rigoler, ça peut énerver, ça peut vexer. Mais est-ce que si on se moque de vous, la première idée que vous avez, c'est d'aller couper la tête des gens ? Tout au long de leur scolarité, ils ont suivi des cours d'éducation morale et civique. L'an dernier, en seconde, ils ont abordé le thème des libertés. Pourtant, aujourd'hui, les caricatures que Samuel Paty a choisi de montrer suscitent le débat. Il n'y a pas à montrer ça parce que c'est quelque chose de choquant quand même. Après, je comprends pas la réaction de la personne qui l'a tuée, mais pour moi, il n'y a pas à montrer ses caricatures. C'est comment ça fait ? Ses caricatures-là. Dans une salle voisine, les élèves sont encore plus hostiles aux caricatures. Les caricatures du prophète Mohamed, elles sont quand même assez humiliantes. Je trouve que c'est normal que certains se révoltent, mais pas au point d'en arriver à de la violence physique. Ça peut blesser certaines personnes, donc il faut juste pas le faire, il faut que ce soit respectueux. Si on sait que ça va blesser des personnes, on le fait pas. C'est comme si on nous marchait dessus, en fait. C'est un mot de respect. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ben, arrêter. C'était où ? Arrêter quoi ? Ben, c'est des caricatures. Qui n'aimerait pas qu'on montre une caricature religieuse en cours à l'école ? En cette rentrée, l'hommage à Samuel Paty a fait l'objet de 400 contestations. Dans les salles de classe, les atteintes à la laïcité se multiplient. Cours d'histoire, de science ou même de sport sont boycottés ou contestés au nom de la religion. L'année dernière, le ministère de l'éducation nationale a enregistré 1000 signalements. La face émergée de l'iceberg. Un rapport ministériel révèle qu'il s'agit d'une vision très incomplète de la réalité des atteintes au principe de laïcité. Un inspecteur tirait déjà la sonnette d'alarme il y a 16 ans. Ce que nous avons observé sur le terrain est parfois terrifiant, dès 2004. Face à des professeurs désemparés, comment le ministère de l'éducation nationale se saisit-il du phénomène ? Comment empêcher que ce discours religieux, parfois radical, s'immisce à l'école ? Quelque part en France, nous avons rencontré un enseignant qui travaille en REP+, réseau d'éducation prioritaire. Il est dépassé par la situation. On n'a que de la population de quartier, en fait. C'est dramatique, mais on est vraiment dans le ghetto. C'est des familles qui vivent avec un revenu très très faible, voire inexistant. Donc c'est une origine sociale plutôt modeste ? Oui, mais même pauvre. Mais même pauvre, vous pouvez le dire, pauvre. Des jeunes, en difficulté sociale et parfois perturbateurs. Après plusieurs années de carrière dans cet établissement, Frédéric s'attendait à une rentrée électrique. Pour témoigner de ce qu'il vit dans le huis clos de sa classe, il a accepté d'enregistrer ses élèves. L'intérêt de les enregistrer comme ça, un peu, entre guillemets, à la sauvage, c'est du vrai, quoi. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils soient dans une classe. Les échanges, tu peux avoir entre les élèves, ça peut être des échanges un peu violents, des fois. Et ça, les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas se rendre compte. Le lundi 2 novembre, Frédéric retrouve ses élèves de 14 ou 15 ans et lance un enregistrement. L'enseignant choisit de montrer la photo de Samuel Paty à ses élèves et de lancer le débat. Alors, ce prof, ça aurait pu être moi, c'est un prof, d'accord ? En plus, il parle d'être un bon prof. Oui, aussi. Parce que ce que disent les camarades, les élèves, ils le défendent, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Miribé, ça, ou pas ? Je n'en pense pas. D'accord, donc bien fait pour lui. Simple provocation d'adolescent, difficile à dire. Un autre jeune lève le doigt. Moi, après, vu que je suis musulman et j'ai vu ce qu'il a montré, ça m'a joqué, mais il méritait... Il peut mériter la mort. Il la mérite. Là, il a montré des parties intimes d'un prophète chez les musulmans. Je pense que moi, il le mérite. Je pense qu'il l'a mérité. Les propos sont glaçants. Pourtant, en classe, Frédéric ne réagit pas. Il l'a mérité. Les autres. Ici, tiens. Nous avons écouté cet enregistrement avec lui. Mais est-ce que vous comprenez que, d'un point de vue extérieur, ces propos, ils sont extrêmement choquants ? Bien sûr. Mais vous n'êtes pas à l'intérieur. Et donc, automatiquement, on ne le vit pas pareil pour quelqu'un qui l'entend pour la première fois. Donc, c'est plus choquant. Ces propos-là, à mon avis, sera tenus dans une autre classe. Tout le monde se retournerait, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, pour moi, ces propos, on ne veut pas dire que c'est courant. Mais en vivant dans ce milieu-là, on apprend à les relativiser, à les mettre un peu en perspective. Cet enseignant n'est même plus choqué par ce genre de discours. Pourtant, dans d'autres établissements, plusieurs élèves ont été mis en examen pour apologie du terrorisme, après avoir tenu des propos similaires. La religion influence le discours de certains élèves, mais elle peut aussi modifier leur comportement. Contestation, absentéisme, voire prosélytisme. C'est ce que nous a confirmé ce principal d'un collège. Pendant 4 ans, Antoine a fait face à des jeunes qui contredisaient, voire boycottaient certaines matières. Il faut résister au quotidien, à tous les niveaux, à des petites attaques, des petites mises en cause, des petites demandes d'explications. Mais on sent bien que derrière, si on n'est pas clair et si on n'est pas cohérent, rapidement, des personnes vont s'engouffrer dans la petite faille et nous mettre en difficulté. Des chapitres comme la Shoah en histoire, la sexualité en SVT ou la création de l'univers en science sont particulièrement contestés. Marie, elle, enseigne l'histoire-géographie à des lycéens. Lorsqu'elle a abordé le thème des discriminations, cette professeure a dû gérer une situation extrêmement violente. J'ai un élève qui se lève et écrit dans la classe, de toute façon, tous les gays, il faudrait les rassembler au Stade de France et les faire brûler. Et j'ai deux, trois élèves qui ont applaudi derrière. Donc ça a fait une espèce d'émulation. On va dire qu'il y a au total peut-être 10, 15 élèves qui ont repris ces propos en disant que oui, qu'il avait raison, que c'était effectivement une bonne chose. Donc je leur ai dit, j'ai arrêté, arrêtez de rigoler, on rigole pas avec ça quand même, vous vous rendez compte de ce que vous dites. Et là, j'ai ce même élève qui s'est relevé et qui a dit, mais madame, vous vous rendez compte, l'homosexuel est interdit dans le Coran. Le lendemain, en fait, je me suis retrouvé avec des versets du Coran écrits sur une feuille de classeur dans mon casier. Marie se tourne vers sa direction, mais selon elle, son proviseur ne veut pas faire de vagues. La hiérarchie met tous les problèmes sous le tapis. On étouffe, on ne parle pas des problèmes et pire, je l'ai vécu plusieurs fois, pire, on vous fait passer pour un peu la personne pénible d'évoquer ce genre de problème, en fait. Épuisée, après plus de 10 ans dans l'éducation nationale, Marie décide de rejoindre le privé. Si la pression vient des élèves, elle vient aussi de l'extérieur. D'après un sondage, 7% des enseignants y ont déjà été confrontés. En réseau d'éducation prioritaire, c'est 19%. Souvent le fait de parents, mais aussi de militants qui n'hésitent pas à faire du prosélytisme jusque dans l'école. C'est ce qu'a vécu Michelle, professeure dans un lycée, depuis plus de 10 ans. En 2011, elle remarque que des élèves se mettent à porter une robe longue. Interpellée, elle passe une demi-journée à la bibliothèque pour se renseigner. Elle découvre qu'il s'agit d'une tenue traditionnelle qui s'appelle une abaya. Sur Internet, ces robes sont vendues sur des sites de mode pour femmes musulmanes. C'est un vêtement d'inspiration moyenne orientale saoudienne principalement. C'est une sorte d'immense voile, en fait, qui peut parfois ressembler à une robe. Donc c'est clairement un vêtement religieux. Aussitôt alerté, le proviseur estime que cette tenue est interdite par la loi du 15 mars 2004 sur les signaux ostentatoires de religion. Il convoque les élèves et quelques jours plus tard, un homme se rend à l'établissement. Il se présente en tant qu'imam et oncle d'une des élèves et accuse le personnel d'être islamophobe. Et comment il se présente cet homme, au-delà d'être l'oncle ? Son nom ? Abdelhakim, c'est Frioui. Abdelhakim, c'est Frioui, un activiste pro-palestinien. Aujourd'hui, nous avions une manifestation pour la Palestine. C'est aussi un militant islamiste, fiché S, mis en examen pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste dans l'affaire de Conflans-Saint-Honorin. Dans les deux cas, plusieurs similitudes. D'abord, c'est Frioui se rend dans les établissements en se faisant passer pour un imam. Ensuite, il publie des vidéos sur les réseaux sociaux, appelant à l'action. En 2011, le site internet de son collectif accuse l'établissement d'islamophobie et cite le nom de Michel. Des internautes laissent des commentaires menaçants. Je pense qu'il est grand temps de faire un ménage. Ces personnes abjectes doivent recevoir une mise à l'ordre exemplaire. Je découvre les menaces de mort contre la direction du lycée. Il y avait quelque chose d'assez effrayant là-dessus. Je découvre mon propre nom sur des blogs islamistes aussi. Moi, je n'étais pas menacé de mort explicitement, mais ils avaient mon nom. Ça fait un peu peur parce qu'on voit son nom, on se dit quand même qu'ils savent qui je suis. Mais je pense qu'on n'avait pas conscience de leur degré de dangerosité. Pour les menaces de mort, j'ai peur d'un passage à l'acte pour mes collègues. Donc j'ai peur que mes collègues meurent. Abdelhakim Sefrioui est en détention provisoire. C'est donc son avocat qui nous répond. Maître Alexief confirme que son client s'est rendu dans cet établissement, bien qu'aucun de ses enfants y soit scolarisé. C'est un militant qui essaie de prendre fait et cause pour la minorité musulmane en France. Mais c'est un militant surtout pro-palestinien, comme on a pu le voir. Mais lorsqu'il y a des questions qui concernent la minorité musulmane, il intervient aussi. Nous lui montrons l'article qui mentionne le nom de Michel et les commentaires menaçants. Pour lui, rien d'illégal. Lorsque on est dans le militantisme et dans la contestation, ça suppose quand même un langage plutôt agressif. Sinon, ça ne passe pas. Si on veut faire de la contestation en étant poli, urbain, sans mentionner de nom, de lieu, d'événement précis, ça ne passe pas. Personne ne le suivra. Tous les militants et même tous les politiques font ça. Face à cette agressivité, Michel et ses collègues demandent l'aide du rectorat. Ce dernier les reçoit, mais refuse d'intervenir et d'interdire cette tenue. Une inaction qui obsède l'enseignante depuis la mort de Samuel Paty. Je me suis dit, mais est-ce qu'on en serait là, en fait, si on avait plus été écouté à l'époque ? J'ai absolument pas la réponse à ça, mais c'est vrai que c'est une question qui me hante pas mal. Depuis que j'ai su que c'était le même homme, j'ai pas la réponse. Samuel Paty aurait pu être nouillé en avant, en fait. Malgré nos relances, le rectorat ne nous a jamais répondu. Et devant l'établissement, il y a dix jours, nous avons vu des jeunes filles qui portent toujours la baïa. C'est une des limites de la loi de 2004, pointée par les enseignants. Le ministère de l'éducation nationale laisse au chef d'établissement le soin d'apprécier s'il s'agit ou pas d'un signe ostentatoire de religion. Pourtant, il y a un homme qui se bat depuis des années pour que le gouvernement prenne le problème à bras le corps. Jean-Pierre Aubin est un ancien inspecteur de l'éducation nationale. Dès les années 90, il est averti par plusieurs proviseurs. Les chefs d'établissement m'ont alerté en disant, il se passe quelque chose, il y a des jeunes élèves collégiens, lycéens, qui sont pas comme leurs grands frères. Il revendique une certaine hostilité, il manifeste une hostilité à l'égard de la France. Et ceci ouvertement, ce qui était nouveau pour les chefs d'établissement, ce qu'on appelle aujourd'hui des radicalisés. Face à ce bruit de fond, il enquête au nom du ministère de l'éducation nationale et cible une soixantaine d'établissements situés dans 24 départements. De cette investigation naît un rapport avec des exemples de contestation très concrets. Les philosophes des Lumières, surtout Voltair et Rousseau, et les textes qui soumettent la religion à l'examen de la raison sont particulièrement visés. Rousseau est contraire à ma religion, explique en particulier à son professeur, cet élève d'un lycée professionnel, en quittant le cours. « Je vous interdis de parler de Jésus à mon fils », vient de dire un père à un professeur. « Refus de représenter un visage, de jouer de la flûte, de pratiquer le chant choral ». Voilà ce qui nous est remonté à l'époque et depuis, ça s'est considérablement développé. En 2004, le rapport d'une quarantaine de pages est envoyé au ministre de l'époque, François Fillon. « Le ministre a choisi, pour des raisons qui nous ont été exposées par son cabinet, à trois reprises, de ne pas publier ce rapport. Le sentiment était qu'il l'enterrait, effectivement, qu'il n'avait nulle intention, aujourd'hui ou demain, de le publier. Et François Fillon, donc, a mis le rapport dans un tiroir. » Nous avons contacté François Fillon, qui nous a répondu par texto ne pas avoir enterré ce rapport. « C'est moi qui ai mis en oeuvre la loi sur le voile que j'ai été très seul à défendre. Elle comportait plusieurs mesures cohérentes avec ce rapport, dont les propositions n'étaient pas considérables. Aucun ministre par la suite n'a pris de mesures aussi fortes que l'interdiction du voile. » Une circulaire relative à cette loi précise que les élèves ne doivent pas contester les enseignements pour des raisons religieuses. Selon l'ancien ministre, son texte du 15 mars 2004 réglerait donc le problème. Le rapport Aubin finit par fuiter dans la presse, mais il ne sera publié officiellement par le ministère qu'en mars 2005, sans qu'aucune mesure concrète ne soit adoptée. La prise de conscience politique n'intervient que quelques années plus tard, alors que la menace s'amplifie sur fond d'attentat. Sous François Hollande, une charte de la laïcité est diffusée dans tous les établissements pour rappeler les règles. Et dans chaque académie, un référent laïcité est désigné pour venir en aide au personnel. À Amiens, au rectorat, c'est Jérôme Damblant qui assume ce nouveau rôle. Les salariés de l'éducation nationale peuvent signaler des dérapages liés à la laïcité et aux valeurs républicaines sur un site Internet. Ces alertes arrivent directement sur cet ordinateur, comme ce message envoyé par un proviseur. Un élève a tenu des propos qui l'inquiètent au moment de l'hommage à Samuel Paty. L'élève a réagi en affirmant que le professeur avait offensé le prophète et qu'il avait mérité de mourir pour cela. On ne peut pas rester sans réaction, effectivement, par rapport à ce type de phrase-là. Et ça, c'est une phrase qui est évidemment choquante. À chaque signalement, le dispositif prévoit que la personne soit rappelée dans les 24 heures pour traiter le problème. Je voudrais refaire un point sur le signalement que vous avez fait. Le gamin, il est problématique parce qu'il a des soucis aussi de famille. Sa mère est hospitalisée pour troupes bipolaires. Il vit chez sa tante parce que la maman est hospitalisée. Donc j'ai convoqué la tante et je vais rencontrer la tante avec le gamin. Voilà ce que j'ai décidé de faire ma vie. D'accord. Voilà, je m'adresserai à *** en lui disant « Pourquoi est-ce que tu as dit ça pendant le cours de maths ? » Ouais, ça me semble très bien. Si cela ne suffit pas, il se déplace dans l'établissement pour échanger avec l'enseignant, l'élève et la famille. Cet élève-là, on verra quelles sanctions seront prises effectivement par rapport à... Pour ça, on va dire de la simple sanction de l'ordre d'école, ça pourrait aller jusqu'à une exclusion. Le cas échant, il peut même y avoir des sanctions qui sortent de l'éducation nationale pour aller effectivement vers une plainte. La laïcité, une notion complexe, tellement complexe, que parfois les enseignants eux-mêmes ne la maîtrisent pas. Pourtant, ce sont eux qui sont en première ligne. Retour à Armentière. Au lycée Paul Hazard, Céline Rigaud a passé beaucoup de temps à lire, se documenter et se renseigner pour être capable de répondre aux questions de ses élèves. Bon, allez, on y va ! Dans ce cours sur la liberté d'expression, elle se sent suffisamment à l'aise sur le sujet pour diffuser un documentaire sur Charlie Hebdo et les caricatures à des jeunes de première. Ce que je veux vous montrer à travers ce film, c'est le fonctionnement de la démocratie. Dans cette démocratie-là, il y a la liberté d'expression. Dans cette démocratie-là, il y a aussi, quoi qu'on en dise, quoi que certains veuillent nous faire dire, le respect de toutes les croyances. C'est le principe de la loi 1905, l'article premier. C'est bon, tout le monde est prêt ? Avec intégristes, viens dans le turban, en incruste, c'est pour ne pas que sur Internet, ça soit détouré, qu'on puisse dire c'est dur d'être aimé par des cons et qu'on pense que ce soit les musulmans dont il s'agit. Évidemment qu'il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des intégristes. C'est quoi la différence, justement, entre musulmans et islamistes ? C'est quoi la différence entre un musulman et un islamiste, du coup, maintenant que vous avez un petit peu plus avancé, est-ce que quelqu'un peut aider ? Ouais ? Un islamiste, c'est un extrémiste. Voilà, c'est un extrémiste de la religion. Si le fait de voir la religion de cette façon-là les conduit à vouloir imposer leur vision et à tuer des gens, là, c'est plus possible. Redéfinir ses libertés fondamentales, apporter des nuances et mettre à mal les amalgames, à la fin du cours, les jeunes sont unanimes. Je trouve que c'est important de faire ce qu'on fait, là, en classe, pour rétablir la vérité et apprendre à se faire, bah, oui, notre propre opinion. C'est nous qu'il faut éduquer en premier, parce qu'on est le futur de la France, c'est ce que le président lui dit dans son discours. C'est nous qui allons faire la France plus tard. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont contre le fait de montrer des caricatures liées à leur religion à l'école ? Contrairement aux jeunes que nous avions rencontrés au début de notre tournage... Eh ben, je dis ! Ici, tous les élèves acceptent de voir des caricatures religieuses. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On les aide à grandir, quoi. On les aide à grandir. Donc, c'est génial, quoi. C'est génial. Mais Céline Rigaud est-elle une exception ? Combien, comme elle, maîtrise le sujet ? Le ministère de l'Education nationale reconnaît lui-même qu'il existe une méconnaissance de la part des professeurs. L'année dernière, 50 000 formations continues sur la laïcité ont été dispensées aux enseignants de collèges et de lycées. Il y a 728 000 professeurs dans le public en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.